Salut mes étoiles, c'est Catherine d'Amerconca! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dégustation! La dernière fois, j'ai fait une vidéo dégustation avec mon mari, puis je vous ai parlé des boîtes Yumbox que je faisais avant, puis ça me manquait de recevoir ça, puis de goûter des snacks de d'autres pays. Alors j'ai décidé de me réinscrire à quelque chose du genre, mais je n'ai pas pris Yumbox cette fois-ci. J'ai été avec des prix de compétition, et j'ai choisi Snack Crate. Snack Crate, qui est vraiment dans le même genre de Yumbox, mais qui coûtait un petit peu moins cher, donc c'est ça, je suis gratteuse puis j'ai pris le moins cher! Alors là, je vous ouvre cette boîte qui nous vient de Germany! Germany, oh on me voit plus! Germany, ça c'est Allemagne, je suis bonne en anglais. Alors je vais vous déguster tout ça et vous donner mes impressions! Si c'est une vidéo qui vous intéresse, restez à la pure! Sinon, passez votre main! Sinon, passez votre main! Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs, écrivez-moi dans les commentaires quel snack vous aimeriez goûter, de quel pays vous aimeriez goûter les snacks! Et abonnez-vous à ma chaîne! On va commencer avec ce snack-ci! Erdnobblotten! Je ne parle pas allemand, donc ça va être un peu spécial! On dirait des pinottes! Ouais, c'est des pinottes, il y a un des cinq pinottes! Moi je suis allergétarienne, alimentaire, fait que je peux goûter à tout! C'est ça qu'elle finne! Ouh! Ça sent vraiment fort les arachides! Ça ressemble à ça! Le genre des crottes de fromage aux arachides! C'est bon! Ça goûte subtile par exemple! Mais c'est bon! Mais c'est subtil! Le deuxième snack! Chipfish! Ah! Il y a un des cinq de poivrons rouges! Des chips de poivrons rouges! Ça ne sent pas super bon! C'est juste une chip bien normale! Ça ne sent pas super bon! Ah! Hum! Ça goûte les... les chips assaisonnés! Nous autres on appelait ça chip assaisonnés! Ça goûte vraiment les chips assaisonnés! Ouais! Ou les chips pour boire beaucoup! J'essayais entre les deux! On mélange les deux! C'est bon! C'est vraiment un bon snack! Cheers! Mom life! Mon café il rend du froid! Bon! Ensuite ça c'est Biffy the original! Ça a l'air comme quasiment d'un repos! Le genre que tu fais chauffer au micro-ondes! C'est bizarre! Oh mon dieu! On dirait une... Oh! Mon dieu c'est mou! Oh mon dieu! On dirait une pizza pochette! Là j'ai peur parce que c'est comme... Est-ce qu'il faut que je fasse chauffer? Comme c'est tout écrit en allemand! Il n'y a pas d'anglais! Non! Il n'y a pas l'air d'avoir d'instructions! Fait que... Ah! Ça dit pizza sauce! 10%! Mais faut-tu que je le fasse chauffer? Il n'y a pas d'instructions qui me disent que je dois le faire chauffer! Fait que ça se mange froid! J'ai l'impression qu'il faudrait le chauffer! Mais je vais le goûter froid! Et au pire je le ferai chauffer après! Pour voir! Ça sent la pizza pochette! C'est comme une pizza pochette mais c'est bon froid! Bon! Ça ressemble à ça! Ça ressemble à une pizza pochette! C'est vraiment bon! J'ai le goût de le manger au complet! C'est très bon! Je ne le mangerai pas au complet tout de suite mais j'avais le goût! C'est très bon! On a des petits bonbons gélatines! Ils semblent être aux petits fruits! Il y a plein de dessins de petits fruits dessus! Puis ça dit Fruitschafs! J'imagine que ça veut dire fruits ça! Oh! J'ai eu un jaune! Oh! Il y a un verre! Oh! Ils sont cute! Ça c'est comme une feuille! Puis ça c'est comme un morceau d'orange! Bien fait! C'est quoi? C'est trop mignon! C'est ça! Bien fait hein! Ok! Je vais goûter au jaune en premier! Citron genre? Citron? Je pense que c'est citron! Ça c'est genre rouge-orange! Ça ressemble à un melon! Ça goûter au jaune! Puis le verre! Ah! Le verre c'est le meilleur! Je trouve qu'il y a plus de goût! Mais ça goûte juste les bonbons gélatineux! Il n'y a pas de saveur vraiment qui ressort! Les saveurs sont vraiment subtiles! Avec une barre de chocolat! Vous savez que moi j'adore le barre de chocolat! En plus ça a l'air d'être faite avec la tartinade... Voyons! La tartinade au chocolat là! Pas claire! J'ai oublié comment elle s'appelle! Ah! C'est comme gaufré hein! On va les préparer en deux! C'est gaufré comme ça! Oh! Ah! Ça sent bon! Ça sent la tartinade au chocolat! C'est bon! Moi je suis vraiment pas du genre à aimer ce qui est gaufré! Puis il y a tellement de chocolat entre la gaufre que ça vient vraiment calmer le goût sec de la gaufre que moi j'aime pas! Des gaufres comme ça! Hum! Hum! Hum hum! Nutella! C'est ça le mot que je cherchais! Oui! Ça goûte vraiment comme une gaufre sec au Nutella mais il y a vraiment beaucoup comme de chocolat! Fait que c'est bon! Hum! Excellent! En passant, avez-vous vu mes beaux ongles? Focus! C'est écœurant! Celui-là il y a des feuilles! Focus! C'est le dernier snack! Maïs! Il est juste puffer! Puffer maïs! J'essaye hein! Mais il n'y a vraiment pas de français là-dessus là! Oh boy! C'est pas comme... Oh boy! Faut pas faire de dégâts! Oh! Ok! J'ai vu! J'ai vu! C'est le plus! Ok! Ça ressemble à des petites... Des petites graines comme ça! J'ai pris mes du color! Ça sent absolument rien! Ah ouais! Ça sent fruté! Ça sent un petit peu fruté! On va goûter! Hum! Hum! Ok! Je m'attendais pas à faire! C'est comme... Ça goûte! Hum! Hum! Mon dieu! Je vais pas en mettre partout! Mon dieu! Ah! Je suis pas sûre mais... Ok! C'est extrêmement fruité! Et sure! Tout dépendant lesquelles t'as dans la bouche, j'imagine. Mais c'est bon. Mais comme moi, je serais pas sur les choses comme fruitées. Pis sûr, j'aime mieux les choses comme sucrées. Mais c'est pas sucré. Ben oui, à cause que c'est fruité, mais on dirait comme que tu croques dans un fruit juteux. On dirait que ça fait quasiment du jus, mais genre c'est sec. C'est des petites boules secs. C'est vraiment weird. Comme tu comprends pas ce qui se passe dans ma bouche quand je mange ça. Mais c'est bon. Mais c'est bizarre. Mais c'est bon. Mais c'est vraiment bizarre. On dirait qu'il faudrait que je l'essaie avec du lait. Comme les céréales, là. Fruifiez pas quoi. Mais mon mari va triper là-dessus. C'est bon. Allons-y avec mon top. En premier... Hey, c'est pas facile parce que c'était quand même tout bon. Je pense que mon premier, ça va être la gaufrette au chocolat. Ensuite, je vais mettre la genre de pizza pochette en deuxième position. En troisième position, étonnamment, parce que je suis vraiment comme... Je comprends pas ce qui se passe dans ma bouche quand je mange ça. Je vais mettre les petites billes de maïs aux fruits que je vais m'en faire tomber plein sur la table. En quatrième, je vais mettre les chips aux poivrons rouges. En cinquième position, je vais mettre les chips aux arachides. Et en dernière position, je vais mettre les petits gummies parce que ça goûte juste les gummies bien ordinaires qui ont pas de serveur vraiment. Mais comme c'était bon quand même. Tout était bon. Je vais tout manger. Je m'a tout fini. Je vais rien refiler à d'autres gens. Yeah! Bravo Allemagne! Je suis fière de vous! Non mais c'est bon mais bon. Ils ont des bons petits snacks. C'est le fun. Je suis bien contente de ce premier snack crate box. Bravo! Bravo! Fait que là, à peu près, une fois par mois, je vais recevoir cette boîte et vous faire une dégustation de snacks d'un autre pays. Des fois, je vais avoir des invités puis des fois, non. Mais en ce moment, au Québec, on est dans une période de 28 jours sans invités. Donc, on est comme en confinement encore. Fait qu'on peut pas recevoir personne. Fait qu'à part comme mon mari ou un de mes enfants, ça pourrait pas se faire en ce moment avec un invité. Mais je vais encore boire mon café froid puis je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit pour une prochaine vidéo. À la revoyure! Sous-titrage ST' 501